Le jour d'affronter le mal absolu est enfin arrivé. Surexcité, vous et les autres sentinelles mettez le pied sur le sol corrompu des îles obscures. Tu es sûr de toi, Senna ? Je veux dire, il reste peut-être d'autres recrues à trouver quelque part. J'ai peur que l'heure du recrutement soit passée. Et le néant ? Est-ce que quelqu'un a déjà recruté dans le néant ? Il y a sûrement des talents inédits à trouver là-dedans. Lucienne, l'heure est venue de frapper. Tu penses que j'aurais traîné tout le monde jusqu'à la terre de la mort éternelle si je n'étais pas sûr de moi ? Je sais que c'est dur, mais il faut que tu me fasses confiance. J'ai confiance en toi. S'il y a une chose que je sais te concernant, c'est que tu fais toujours ce qui est le mieux pour tout le monde. Mais peut-être pas pour toi. Bien, alors ne faisons pas de mine d'enterrement devant les autres. Ils vont avoir besoin de tout l'enthousiasme possible ici. N'allez pas plus loin, vous êtes perdus. Ça commence bien, qui êtes-vous ? Juste une gaie sentinelle qui essaie de vous empêcher de vous suicider. Vous pensez pouvoir le combattre ? Vous pensez pouvoir aller jusqu'à son trône et l'éliminer ? En gros, vous tomberez en poussière avant que vos pieds aient touché cette île. Personne ne survit au cœur de la brume. C'est pourquoi je vis ici, dans l'archipel extérieur. Je ne vais jamais plus loin. Vous vivez ici, vous mangez et dormez dans cet endroit malfaisant. Il faut bien que quelqu'un le fasse. C'est ainsi que je garde un œil sur ce qui se passe. C'est pourquoi je connais si bien les îles. Et c'est pourquoi je sais qu'il ne faut pas foncer vers elles comme des essers-velets. Vous avez un meilleur plan d'attaque ou vous souhaitez juste nous insulter ? Si vous voulez survivre dans cette île assez longtemps pour aller jusqu'au roi des chus, vous devez d'abord... Vous devez voir d'abord un de mes amis. C'est le seul type que je connaisse ici qui ne soit pas mort. Bien sûr, il n'est pas vraiment vivant non plus. Et puis, ce n'est pas exactement un ami. S'il faut être précis, c'est un solitaire. Il n'a pas toute sa tête, à mon avis. Génial, cette rencontre me passionne à l'avance. Parfait, je vais donc vous conduire à lui. Il est sur la prochaine île. Sur une barque brinque-ballante en os de baleine, le vétéran vous conduit vers une île proche. Ici, la brume est beaucoup plus épaisse et la voie éterrée d'un spectre porte au gré du vent noir. Quelle était cette voie immonde venue du monde des morts ? Je ne sais pas, mais j'espère que le solitaire mystérieux va vite se montrer. Cette brume ne me dit rien qui vaille. Dans le brouillard, droit devant, une silhouette approche. Bonjour voyageur, cela fait si longtemps que je n'ai pas vu un visage mortel, sauf le mien. Tu m'as vu il y a deux étés. Je suis quoi ? Un verre pour la pêche. Qui es-tu ? Parait que tu peux nous aider à survivre dans ce lieu. Je suis un simple faux soyeur, maudit à jamais, condamné au crépuscule éternel, ni vivant ni mort, gère dans les îles. Oh, quelqu'un a coupé ta ligne, toi aussi. Et ma maldiction est aussi ma protection. Un spectre émerge de la brume derrière Iurik. Quand il parle, vous reconnaissez la voix que vous avez entendue en accostant. Tu n'as pas besoin de protection. Il n'y a rien à craindre. Joins-toi à moi, dans le bonheur de la ruine. Par le sang des sublimés, ce pêlteur traîne un spectre avec lui. C'est la vierge de la brume. Elle murmure à jamais à mon oreille et cherche à me convaincre de rejoindre les masses capturées par la brume. Elle m'aurait emporté depuis longtemps sans ceci. Iurik présente une fiole d'eau qui pend à son cou au bout d'une chaîne. C'est tout ce qui reste des eaux de la vie. Au milieu des eaux de la vie, ce ne sont pas elles qui ont entraîné la ruine, justement. C'est Vigo qui a abusé de ces eaux. Ces erreurs ont déchiré le voile entre les vivants et les morts, entre l'esprit et la chair. Mais si on les utilise correctement, elles peuvent nous sauver la vie. J'ai sauvé ce que je pouvais de ces eaux précieuses. Il n'en reste que quelques gouttes. Mais c'est assez pour vous protéger. C'est pour cela que vous êtes venu, n'est-ce pas ? Comme un prêtre arcanique que des dents anciens, Iurik ouint chaque sentinelle avec une simple goutte des eaux de la vie. Oui, je ressens un rien d'étincelle en plus de mon arme. J'éprouve officiellement l'eau enchantée. Merci, Fossoyeur. Tu es une vraie lumière dans les ténèbres, plus lumineuse à mes yeux que les étoiles au firmament. Maintenant, vous êtes équipé pour affronter le roi déchu. Avant que vous n'alliez l'attaquer, je crois que j'ai quelque chose à vous offrir. Iurik se tourne vers la vieille qui commence à geindre en protestation. Iurik, tu veux me donner ? Est-ce que je ne représente rien pour toi ? C'est horrible chose. Est-ce un maillon ? Une fois encore, les maillons d'Isolde commencent à luire à l'intérieur de Sena et Gwen. A leur grande surprise, la Vierge de la Brune fait de même, dans une pulsation de la même lumière. Oui, c'est un autre morceau de la Reine. Un morceau vraiment épouvantable. Ce maillon n'est que douleur. Comment pourrions-nous être oncs si terribles ? Tout le monde a sa part de Sena et de Gwen. Je ne promets pas que ce sera plaisant et il va nous falloir lui parler. Fort bien. Je vais donc puiser mon courage et ma courtosie. Pourquoi fais-tu cette tête, mon ami ? Je ne sais pas où ça va nous mener, mais ça ne... ça n'est sûrement pas une bonne nouvelle. Mettre fin aux agissements de la crapule déchue, ce n'est pas une bonne nouvelle ? Je ne sais pas ce qu'elle planifie, mais quelque chose me dit que ce maillon va devoir quitter Sena quand il le fera, disant que ton expiateur devrait être prêt. C'est la seule raison pour laquelle tu m'as embarqué dans cette mission pour résister ta femme. Je ne veux pas te mentir, c'est en grande partie pour ça. Lucienne, c'est pourtant toi qui m'as convaincu d'abandonner mon stupide désir de faire revenir Shadia. J'ai tout abandonné pour venir ici et combattre la nuit de l'horreur. Mais toi, tu ne peux pas oublier ta quête des nuits de sens. Je passe un peu pour un imbécile. Tandis que ces sentinelles amarres leur barquent sur le rivage de l'île de Diego, vous sentez un frisson vous courir dans le dos. Au plus profond de vous, vous savez que vous risquez de ne plus quitter cet endroit. Nous y sommes, sentinelles. Si nous mourrons, ce sera en combattant. Et nous passerons le reste de l'éternité à nous promener ici avec des ghouls. Alors, combattez bien. Vous deux, vous savez ce que vous avez à faire, n'est-ce pas ? Je suis prête. Waouh ! Bien. Senna touche l'emplacement luisant près de son cœur. Espérons qu'elle est prête aussi. À propos, quelqu'un a vu M. Grappin. Akshan, il nous a abandonnés. Je n'arrive pas à y croire. Après tout ce que nous avons vécu, il est reparti à Shurima traquer les chefs de guerre. Comment espère-t-il rentrer chez lui ? Il va se balancer de vague en vague. Je sais, je sais, tu peux le dire. Senna, tu avais raison. Je ne manquerai pas de te rappeler quand tout ça sera fini. Mais là, nous avons trois choses à faire. On se voit de l'autre côté, Shari. Allez. Au signal, les sentinelles chargent dans la cour du roi déchu. Alors, Vex, je ne t'avais pas promis une grandiose horreur. Le monde entier est maintenant aussi sombre que mon cœur privé d'elle. N'est-ce pas ce que tu espérais ? Oui, je suppose. Et maintenant, il est temps pour les maîtres de Camavore d'être à nouveau réunis. Les fins sublimes à un conte qui semblait naguère une tragédie. La fin, c'est nous qui l'écrirons. Espèce de limace dérangée. Sénat, comme je m'y attendais, tu arrives juste à temps pour jouer ton rôle dans mon apothéose matrimoniale. Guégo regarde Gwen la Vierge. Tu as même apporté les deux autres pièces manquantes, comme je savais que tu le ferais. Nous ne sommes point là pour vous, monsieur roi, fantôme égoïste. Nous sommes là pour Isolde. Et cette fois, je n'ai point l'intention de me cacher. Chargé. Gwen, Senna et la Vierge de la Brume mènent la charge tandis que les sentinelles jaillissent de leur cachette. Ils attaquent Viego avec tout ce qu'ils ont d'armes à leur disposition. Maintenant, Gwen, utilisant son aiguille, Gwen invoque des fils de brume sacrés et ligote les membres de Viego. Le visage du roi déchu devient encore plus pâle car il réalise qu'il se bat désormais pour survivre. Oh ! Trop style. Tu ne gagneras pas sans forcément fou déchu. Nous avons amené une armée de sentinelles, les meilleurs guerriers de Rintera et nous allons te trouer la peau une fois pour toutes. Ah bon ? C'est que moi aussi j'ai mes alliés. Sans avertissement, Dess et Ada déchu apparaissent derrière Senna et la maintiennent en place. Salut, on t'a manqué ? Dess, Ada, qu'est-ce que vous faites ? Je prends pas mal mais il y a un nouveau patron désormais. Il est passé plus haut dans la hiérarchie, c'est un roi, tu comprends. Les deux Piltoviennes commencent à traîner Senna sur Viego. Vers Viego. Non, Senna ! Au milieu de ce chaos, Viego, d'un mouvement de son épée vers l'arrière, ambroge Gwen. Ah ! Est-ce de la douleur ? Je crois que j'ai mis un point à cela. Gwen ! Digo se débarrasse des liens de la brume et fait un signe à Karma. Utisant ses attaques spirituelles, Karma immobilise Senna, Gwen et la Vierge, près du trône. Karma, qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas la volonté de l'esprit. L'esprit ignore bien des choses. Cet équilibre fragile doit être maintenu. Abandonnez le plan, sortez Senna de là. Les sentinelles tentent de se précipiter sur Viego et de libérer leurs camarades. Mais les serviteurs déchus de Viego comptent immédiatement l'attaque et se jettent contre le roi et les assaillants. Personne ne peut couler le roi de Kamalvor. Oula. Isolde, es-tu là ? Tous ensemble, les maillons d'Isolde, vivant comme inanimés, se mettent à briller violemment comme s'ils hurlaient. Que dis-tu, Isolde ? Tu as raison, mon amour. Tout ceci est mal. Un moment si spécial exige un décor plus approprié. Il n'y a qu'un seul lieu qui convient à nous retrouver. L'endroit qui a donné naissance à notre amour. Viego tend. Son épée vers Vex. Un torrent de bombe noire coule de son arme vers le yordle et commence à interagir avec son ombre. Oh, c'est à moi ? Bon, d'accord. L'ombre de Vex, maintenant imprégnée de la magie de Viego, prend la forme d'un portail tourbillonnant. Fidèle sujet, le temps est venu de reprendre notre ancien royaume. La magie de Viego tire le maillon un par un à travers le portail ouvert. La vierge de la brume, Gwenn, et tous les maillons inanimés disparaissent dans l'inconnu. C'est nage arrive. Lucienne tire à répétition pour se frayer un chemin. Lucienne, je suis la seule à pouvoir faire ça. Lucienne s'arrête et ferme les yeux remplis de larmes. Lucienne, suivons-la. Non, on les aille. C'est ce qu'elle veut. Je dois la laisser jusqu'au bout. puis il se tourne et hurle en ouvrant le feu. Vous sentez la drainée monter tandis que le portail commence à se refermer. à la toute dernière seconde, vous sautez à travers l'ouverture. Un instant plus tard, vous sortez de l'autre côté dans un lieu étrange et déroutant. Dans les ruines d'un vieux palais, Gwen, Senna et la Vierge sont sanglées par la brume noire de Viego. Le roi déchu vous jette un regard de surprise et de mépris. Tiens, quelqu'un d'autre veut se joindre à la fête. Eh bien, bienvenue à Camavor. Réjouissez-vous car vous êtes sur le point d'assister à un événement grandiose qui marquera l'histoire à jamais. Le renouveau de mon royaume et la bénédiction de Minos. C'est embarrassant mais je n'ai pas apporté de cadeau. J'espère que ça n'est pas gênant. De l'amour qui est le très admirable apparemment, nous avons trouvé le bouffon qui égayera notre cérémonie. Je crois que j'ai peur, est-ce normal ? Pense à ta joie, Gwen. Il ne pourra jamais t'enlever ça. Gwen et Senna se taisent soudain tandis que la lumière de l'esprit d'Isolte jaillit de leurs yeux. Tout autour de vous, les maillons, vivants ou non, palpitent de la lumière de leur ancienne âme. Enfin, vous voyez, la lumière s'éteindre dans chaque maillon et l'esprit d'Isolte prend forme au centre des ruines. Viego, que s'est-il passé ? Tu as été recréé, ma reine. Après des siècles de souffrance, ma reine est de retour. Je n'ai jamais voulu cela. Quoi ? Tu ne comprends pas, Viego. Tu n'as jamais compris. Tu as transformé le printemps de notre amour en une éternité d'amertume et de folie. Tout cela pour moi pour nourrir ton obsession. Ma reine, je t'aime de toutes mes forces et je t'ai aimé jusqu'à mon dernier souffle. Cela ne suffit-il pas ? Notre tragédie aurait dû mourir avec moi. Pas débouché sur cela. Isod regarde sombrement le corps de Senna et de Gwen. Pour la première fois, vous réalisez qu'il gît sur le sol, froide et sans vie. Oh non, je viens de me tuer. Qu'ils soient tous maudits, je sacrifierai toutes les existences de ce monde pour notre amour. Cet amour que tu dis notre, c'est uniquement le tien. Ton cœur noir est brisé, a tout détruit. Tu ne ressens rien ? Tu ne ressens rien pour moi ? Si, de la pitié. Mon Dieu, il s'énerve. Dans un éclat de rage, Ligo lance son épée vers vous et vous transperce. Ce monde vil t'a corrompu, Isolde. Tu es resté trop longtemps loin de moi. Vous sentez la ruine s'emparer de votre esprit tandis que la corruption affecte votre blessure. Je me sens bizarre. Tu vois, mon amour, tout le monde se soumet à ma volonté. Reviens de moi et se soumettront à la tienne. Non, pour la première fois, vivante ou morte, je suis libre. place est ailleurs. C'est pas ce que tu dis, ma reine. Notre histoire, la plus grande histoire d'amour de tous les temps, a été attaquée par ses larves. Vigo marche vers le corps de Gwenn et Senna, son épée levée, la brume noire se répand autour de lui. Je ne laisserai pas décider de notre sort. L'éclair d'un tir de sentinelle s'arrête sur place. Réalisant qu'on vient de lui tirer dessus dans le dos, Vigo fait demi-tour et se retrouve face à face avec un visage étrange. Salut, crapule. C'est l'heure de régler nos comptes. Qui es-tu ? Personne en particulier. Juste un type qui a traversé ton portail pour accomplir ce que le destin aurait dû faire depuis longtemps. Attends. Pourquoi tu ne meurs pas ? Akshan perd sa contenance en réalisant que Vigo avance vers lui sans blessure, son épée prête à frapper. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai traversé le monde entier pour faire expier une crapule et la crapule refuse d'expier. Ce n'était pas forcément lui la bonne cible. Mon temps de ce royaume est passé depuis longtemps. Tout ceci est une erreur que tu peux effacer. L'isole désigne la geste sénée et Gwen et la brume tout autour. Akshan réfléchit une seconde puis approuve de la tête et tire sur Isolde. Non ! L'esprit d'Isolde commence à se dissiper, disséminé en petits fragments comme les escabrilles d'un feu. Qu'as-tu fait ? Mon amour revient. Vigo essaie frénétiquement de retenir l'air et récupérer les morceaux évanissants de sa reine. Tandis que la ruine quitte votre esprit, vous entendez deux voix familières derrière vous. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Bleuzaï ? C'est bien vous ? Je ne comprends pas. Vous parlez de la vie et de la mort plus tard. Dans l'immédiat, est-ce que quelqu'un sait comment arrêter ce type ? Est-ce qu'il n'insècte pas son châtiment ? Vous voyez Vigo essayer de collecter les fragments flottants de sa reine, paniquée. Moins de ruines noires jaillit maintenant de lui. Il a l'air affaibli. Je crois que j'ai une idée. À mon signal, tout le monde lance l'assaut. Provinant de la garde baissée de Vigo, Senna, Gwen et Ak-Shan déclenchent une attaque déconcertée. Senna tire avec son canon pendant que Gwen immobilise Vigo avec sa brume sacrée. Ak-Shan, lui, lance un boomerang en plein visage. Ha ! Dis bonjour merveilleux boomerang. Vous répondrez de ce crime contre votre reine. Au fur et à mesure que Vigo se concentre de nouveau, il semble reprendre des forces et se libérer une fois encore des liens de Gwen. Lezaï, vous voulez aider ? Dis quelque chose pour le déstabiliser. Il faut accepter la vérité, Vigo. Elle ne vous a jamais aimé. mais je sais que ce que c'est vous finirez par oublier. C'est faux. On ne couronne jamais sa beauté. Le monde ne peut pas comprendre. Maintenant, piou piou piou. Et voilà, un parfait Vifre et le jardien sur la très pointe prévue qui a duré. Non, je suis perdu. Combien de temps tiendront ces liens ? Ma foi, je pense qu'ils tiendront jusqu'à ce qu'une autre ouvrière d'égal talent vienne les défaire. Gwen, tout le monde sait bien que personne n'a ton talent. Bien joué. Apparemment, tu ne bouges pas d'ici, crapule déchu. Ça pritie. Qu'est-ce qui ne va pas, Gwen ? J'ai bien peur de ne point comprendre. Pourquoi suis-je toujours ici ? C'est simple. Techniquement, Dizel de t'a tué en retirant son âme de ton corps. J'ai utilisé le créateur sur elle. Par conséquent, je t'ai ramené à la vie. Pas la peine de me remercier. Mais, gestoie sa joie qui suis-je sans elle et la viage qui est-elle à présent. Pourquoi suis-je encore là ? Je dois le savoir. Ça, je n'en sais rien du tout. On ne se rend peut-être jamais. Certes, mais j'ai une question plus intéressante encore. Comment allons-nous partir de cet endroit ? Le portail a disparu. Double Zay, on peut utiliser le navigateur. Mais ça signifie laisser tous nos amis sur l'île obscure. Le chien doit être en train de s'arracher les cheveux. Nous allons retourner auprès d'eux. Qu'est-ce qu'on nous fait ? Petite voix ? Moussa jaillit. Il reste très chévex encore. Si je vous aide, vous promettez d'arrêter d'être casse-pieds ? Sans rire. Au moins, d'autres trucs gnan-gnan, je m'en vais. Vex tue, mais c'est point de nous tuer. Je veux dire que tu peux nous aider à retourner sur les îles obscurs. Qu'est-ce que tu manigances, sur Dull ? Est-ce que je manigance ? Oh, je réfléchis trop. Je ne suis pas comme ça, moi. En vérité, je n'ai vraiment rien contre vous. Enfin, j'en veux à tout le monde, mais de façon normale, quoi. Comme c'est touchant. Tu n'es pas furieuse que nous avons vaincu Vigou ? Non, j'en ai marre de lui. Je l'aimais bien au début, parce qu'il répandait l'obscurité et le malheur. Mais il faisait tout ça pour des raisons vraiment nulles. Ce type est un imposteur. Vous, les sentinelles, vous êtes trop nuls, stupides. Votre nullité et votre stupilité sont sincères. Franchement, je pourrais presque ne plus voyir. Oh, tu es vraiment adora. Enfin, nous, nous nous en fichons, c'est bien cela. Carrément. Ombre, fais le machin. Ombre Vex, entre en action. Elle forme un portail. On s'en va. C'est sage, mon fils, chantinelle, bleu et anonyme. On appelle Bluzaï. Mon fils, vous regardez à travers le portail des ombres, puis vous tournez vers Senna, qui acquiesce de façon rassurante. Allez, Bluzaï. On tente notre chance. Avec Senna, Gwen, Action, la Vierge de la Brume à vos côtés, vous sautez à travers le portail de Vex et retournez dans la tour du roi. À quelques mètres de là, vous voyez Luciane de dos en pleurs. Senna, pourquoi fallait-il que tu partes ? Pourquoi suis-je restée quand t'es là sans rien faire ? Parce que tu connais la force de notre amour. Notre lien est suffisamment solide pour que tu me laisses partir. Senna. Comme tu peux le voir, j'ai fait un boulot. Senna est revenu à la vie. La reine Isolde est en paix. Sans problème. Bon, les compliments attendront. Vous voyez Yurik, la mine sombre, gravée, un symbole dans la terre avec un manche qui s'appelle Yurik, que gréboutu dans la terre. Le dernier sacrement d'Isolde. Tu l'enterres sans son corps ? Un être est bien plus que sa forme physique, tu le sais. Elle a beaucoup trop souffert pendant trop longtemps. Elle mérite de reposer en paix. Toi aussi, un jour, tu connaîtras la paix. Que s'il y a dit qu'on passait ici ? A vous-nous manqué un fabuleux combat ? Tu aurais dû voir ça ! Nous avons combattu avec nos tripes, mais H sabbaté avec la fureur de Volibir. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais elle nous a été d'un grand secours. Qui ça ? Moi ? Comment dire ? Tu t'es plutôt bien battu pour une noxienne. Oh, merci. Et ta participation était acceptable, je dirais. Acceptable ? Oui, c'était correct. Quoi ? Si tu avais vraiment voulu bien faire, tu m'aurais sauvé neuf fois au lieu d'huit. C'est un sarcasme ? Ouais, la navorie a compris. Qu'en est-il de toutes ces personnes aux teintes vertes ? En ont-ils toujours après nous ? Je pense qu'elles ont surtout honte de voir par toi-même. Je ne peux pas particulièrement en faire. Fier de m'être fait manipuler par un cadavre royal. J'ai failli plonger l'humanité dans la guerre. Draven et ses innombrables fans sont en train d'essayer de Draven. Draven veut s'affronter dans un combat à mort. Nous avons tous été envoûtés par Diego. Apprenons de nos erreurs et renfonçons nos esprits. Tout est bien qui finit bien, dit Ronan. Nous. Oui, les Sentinels ont gagné. Maintenant, je crois que je vais dormir pendant deux jours. Vous jetez un dernier regard aux yeux obscurs en faisant une grimace de dégoût devant toute la brume noire qu'il reste encore. Pardon de jouer les rabats jaunes mais toutes ces brumes ne devraient pas avoir disparu. Je le disais, il y a raison. Si nous avons vraiment arrêté Diego, la brume noire aurait dû disparaître avec lui. Bien vu. Quelque chose de maléfique amasse la brume comme on amasse les provisions pour l'hiver. Oh, le fou est à nouveau sur une piste. Je sens une présence familière. Bien plus rentable que tous les prédateurs que j'ai rencontrés jusque là. Elle est proche. Vous ententez le cliquetis d'une chaîne provenir d'un épais nuage de brume, une silhouette plane vers vous et la faible lueur lunaire des îles obscures vous révèle progressivement dans une entité. C'est donc ici que notre petit jeu touche à sa fin. Trèche. Non. Il est plutôt séduisant. Bien moins monstrui que j'imaginais en tout cas. J'ai si longtemps attendu de retrouver une forme physique pour la première fois depuis des siècles. Je me sens vivant. Et c'est à ces deux-là que je le dois. Vous sentez un frisson remonter une échine en voyant que Trèche regarde vous et Lucienne. Lucienne, qu'est-ce qu'il raconte ? Allons, Lucienne. Ne se souviens pas de notre rencontre à Ixtal du marché que nous avons conclu entre conspirateurs. C'est la raison pour laquelle vous êtes victorieux et tous en vie, non ? Et aussi la raison pour laquelle je règne en maître sur ces îles. Je n'aime pas ce que tu crois, Lucien. C'est là. J'avais besoin d'un faux. Je l'ai fait pour te protéger. Tu t'es allié à Trèche, je n'arrive pas à y croire. C'était peut-être une mauvaise idée mais Lucienne a fait ce qu'il pensait être juste. Vous êtes aussi responsable que lui, le Zai. Avoir des secrets pour votre chef, je devrais vous abratre tous les deux. N'oublie pas Rinka, c'était avec eux que j'ai pu garder ce secret grâce à mes instincts extraordinaires. Oh, je viens de trahir un secret, non ? J'ai honte. Incroyable. Qu'est-ce que c'est cette équipe de Sentinelle que je dirige ? Une équipe qui a maintenant une dette à payer. Une dette ? Quelle dette ? L'âme que tu as prise de ma lanterne, bien sûr. Senna, tu ne crois tout de même pas que j'oublierai cette indélicatesse ? Trèche tend sa lanterne vers Senna, impatient. Sentinelle, tu as de vous de montrer ce minet prétentieux le sort que nous réservons à ceux qui menacent notre supérieur. Ce minet attaque Trèche. Ha ! D'un seul mouvement de sa faute, Trèche repousse toutes les Sentinelles. Ça semblait facile, n'est-ce pas ? Vous pensiez pouvoir vous soustraire à vos obligations avec vos pathétiques jouets en pierre relique ? Mes pauvres enfants, le pouvoir dépasse désormais tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai récolté avec soin chaque parcelle de sa puissance sombre que gaspillait ce triste cire. Je vous le redemande donc, qui paiera votre dette ? Les Sentinelles échangent des regards, paniqués en voyant Trèche tendre à nouveau sa lanterne. Si personne ne se dévoue, je vous prendrai tous. Je m'efforce d'être aussi juste que possible. Je me dévoue. Quoi ? Non, Lucienne. Je l'admets ici, c'est ma faute. Peut-être. Je ne te laissez pas faire. Vous regardez vos caméras Sentinelles. Leur pensée se lit sur leur visage. Il n'y a aucun lâche parmi eux. Ils sont tous terrifiés. Votre âme s'embrase soudain du feu et de l'héroïsme et vous ne pouvez retenir vos mots. Puis j'irai. Le Zai, non. Très bien. Voilà donc l'âme qui me revient, une âme jeune. Certains diront peut-être que c'est un beau gâchis mais les âmes les moins expérimentées m'ont toujours paru plus douces. Vous observez vos camarades autour de vous. Tous vous suppliez sans un mot de ne pas le faire. Venez. Ne perdons pas une minute de plus. Avant que vous n'ayez le temps de faire vos adieux, Trèche tense à l'enterne dans votre direction. Vous vous sentez sombrer dans un puits plus noir encore que la nuit. Le Zai, vous sentez votre âme être étirée dans mille directions à la fois, votre conscience s'évaporant peu à peu. Vous accrochant à votre dernière once de conscience, vous vous souvenez de votre navigateur. Dans une ultime tentative désespérée, vous déclenchez le navigateur depuis l'intérieur de la lanterne de Trèche. Les ténèbres qui vous entourent sont instantanément remplacées par une lumière aveuglante. Vous tombez dans ce nez en blanc comme la neige. Jusqu'à ce que vos yeux retrouvent la couleur. Zai, vous avez appris vos connaissances contentes de vous revoir. Je savais que vous vous en sortirez. Qu'est-ce que je fais ici ? J'étais dans la lantère de Trèche. Vous avez activé le navigateur juste à temps. Vous avez sauvé notre peau. Vous avez gagné le droit de ne plus recevoir de gifles. Il va falloir vous y faire à Bluzaï. Vous avez été héroïque comme tout le monde ici. Vous êtes tous bien battus. Je suis fier de vous avoir commandé. Qu'allons-nous faire désormais ? Dovrions-nous vivre ensemble dans ce quartier général t'es une famille ? Je vais devoir partir bientôt Gwen et Lunary ont besoin de moi. Targon aussi. Mais, dans un sens, nous nous verrons chaque nuit. Oh, formidable ! Jusissons un lieu de rendez-vous. Il suffira de te tenir dans la lumière lunaire, Gwen. Je serai là. Moi aussi, je dois partir et Guignard m'attends. La terre est encore vénérable. Je dois la protéger. Oh, eh bien, j'espère que nous nous reverrons bientôt. Encore un sarcasme ? Non, j'étais sincère. Rengard vous remercie de l'avoir aidé à reprendre confiance. J'ai obtenu un trophée qui sera fort impressionnant sur le mur de ma tanière. Chaque fois que je le regarderai, je me souviendrai de la peur qui s'est installée en moi et du jour où j'ai surmonté cette peur. Félicitations, le fauve. Qu'est-ce que tu as tué ? Clairement, ce qu'il tient dans la main, quelque chose qui ressemble à une tête de spectre. Waouh. On ne savait pas qu'on pouvait faire ça d'un spectre. Eh bien, Olaf, je sais que cette mission ne s'est pas finie comme tu l'espérais. C'est vrai, je n'ai toujours pas trouvé de mort glorieuse mais il reste un espoir. Je crois avoir trouvé un nouvel adversaire à ma mesure. Eh, le barbare, as-tu vraiment coupé ma ligne ? Oui, j'ai coupé toutes tes lignes. Tu vas enfin m'affronter ou tu veux continuer à discuter ? C'était un coup mémorable. Ce n'est pas tous les jours qu'on se fait des potes. Pour la dernière fois, nous ne sommes pas potes. Est-ce que tu dis mais on a des tapes en commun. On se ressemble comme des gouttes d'eau. Ok, non. Moi, je suis une tueuse de démons expérimentés et toi, tu es un sale voleur. Tu sais la différence ? Oh, ben sérieusement. Quand est-ce que tu m'as vu voler un truc pour la dernière fois ? Il y a deux minutes quand tu es sorti dans la salle des armes avec ce fusil caché sous ton manteau. Ça alors ? Comment il est arrivé là, lui ? C'est un coup monté, je le dis. Aïe, c'est exactement ce que j'allais dire. Viens me voir à Beachwater quand aura Jean-Léda Vie à plus. Je suppose que c'est le moment pour moi de filer en douce. Action, merci pour tout. Tout seul de réussir et de ramener Shalia à la vie. Je crois que l'heure est venue de passer à autre chose. Shalia doit reposer en paix. Le plus important, c'est que je redonne vie à ses idées et que je poursuis sa mission de sentinelle. C'est comme ça qu'elle viendra éternelle. C'est très touchant, tu sais, pour quelqu'un qui se moque des règles, tu es plutôt fiable. Il est déjà parti, chérie. Oh ! Ça lui ressemble bien, ça. On dirait que tout le monde est parti. Je crois qu'il est temps de nous quitter et de rejoindre nos vies d'avant. Je ne m'imagine pas avoir une vie normale tant que je n'aurai pas éliminé les trèches. Bon, ça veut dire que je le traquerai aussi. Si je peux trouver une sentinelle pour me remplacer à Demacia. J'ai cru que tu ne le demanderais jamais. Alors, tu es donc à la recherche du séduisant trèche tous les deux. Je représenterai les sentinelles de Demacia. Tu crois que les trackers de mages apprécieront que tu fasses partie d'une organisation secrète qui utilise des armes magiques ? Évidemment que non. Mais que veux-tu ? Je ne recule devant rien. Senna, oui Gwen. Christian et toi, est-ce toujours ensemble ? Bien sûr, mademoiselle Ciseau. Pourquoi ? Vous semblez tous les deux si en colère que je craignois être témoin de votre séparation. Pas. C'est compliqué, l'amour, en fait. Tu vois. Le fait est que... C'est ce que tu dois savoir sur l'amour, c'est que... Ah bon sang, on ne sait pas quoi dire. Puis-je ? D'accord, allez-y. Waouh. Il faut que je aille la bonne réponse. Il faut... L'amour est une question d'équilibre. Il faut savoir qu'on essaie partir quelqu'un et qu'on le retient sous toutes ses forces. C'est né à Lucienne dont tous les deux beaucoup à apprendre. Allez, on va mettre ça. Voilà que Bluzeye veut nous donner des leçons sur le mariage. J'ai du mal à croire que Bluzeye ait dit ça. Mais son discours est-ce-toi-t-il fou, cela dit ? Entendons-nous s'occuper de ces choses plus simples comme la traque de trèche. Oui. Où a-t-il bien pu atterrir ? Ce salaud peut être n'importe où nous le trouverons. Savourez bien votre petite victoire sentinelle. Carme à Lanterne vous attend tous. ... ... ... Sous-titrage FR ?